et yo tout le monde c'est drudy et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de don't starve je sais ça fait un petit moment que je l'ai pas fait ça doit faire une semaine une semaine et demie mais là on est reparti je voulais aussi vous dire que bientôt il va y avoir quelques vidéos d'hearthstone je pense parce qu'il y a l'extension qui va sortir donc pour ceux que ça intéressera du hearthstone et je devrais pas tarder aussi à faire quelques petits tutos de escape from tarkov pour ceux qui sont au courant de ce jeu c'est un jeu plutôt sympa fps survie enfin bref vous en saurez plus dans les vidéos et là aujourd'hui on est reparti avec la pluie on est content alors je vais ramasser l'herbe coupée je me suis dit qu'en fait un seul mur c'est pas suffisant et oui il n'y a jamais assez on va faire deux murs et entre les murs je poserai mes pièges donc on est parti pour récolter de l'herbe coupée même si je pense que ce qui va nous manquer comme d'hab c'est du bois la merde c'est desséché tout ça ça c'est desséché donc on va se débrouiller on va trouver de quoi le faire pousser en tout cas j'espère que vous savoir en tout cas pour moi c'est nickel on reprend un peu du don't starve pour ceux que ça intéresse les jours où je bosse pas donc en général c'est le lundi mercredi jeudi je fais du streaming normalement si tout se passe bien c'est du hearstone ou du escape from tarkov en ce moment mais ça peut varier ce sera pas forcément tout le temps la même chose alors vu que j'ai fait des don't starve avec ma chérie je me rappelle plus exactement la position de tous mes coffres mais c'est pas grave on va faire quatre cordes malheureusement j'aurais pas la place quand même et c'est déjà ah non c'est la soirée j'allais dire c'est déjà la nuit pourquoi maintenant ça va je vais mettre un peu d'herbe la tac on pourra faire des pièges en plus je voulais voir aussi où on en était au niveau du bois on a encore des fortifications mais on n'a pas des masses de bois donc on va aller vite s'occuper de ça on va couper du bois on va en profiter normalement dans mes souvenirs on était bien on venait de subir une vague de chiens et ouais on va faire du coup à une double fortification et on va mettre des pièges entre les entre les deux passages en fait je vais laisser un petit passage entre les murs techniquement si j'ai bien calculé mon coup je pense que les les chiens devraient s'infiltrer entre les murs au lieu d'attaquer le premier mur au pire ils attaquent le premier mur ils le cassent et après il y aura les pièges et surtout surtout il faut pas que j'oublie que pour les géants que je ne sais pas trop gérer et ben il y aura le rituel de téléportation que j'avais placé on l'a pas fait pour rien faudra s'en servir ok nickel du coup on a encore des murs je vais refaire une pelle normale je vais pas me casser le cul à rechercher des gold alors tiens là il y en a encore un tac ça c'est fait ok voyons combien de murs on peut faire alors je dois avoir de la corde donc c'est dans celui là la corde je vais prendre les murs qui sont là et on va refaire d'autres murs ah c'est des planches ok on va se garder quand même 20 bûches sur nous voilà hop et des murs on va refaire une planche quand même histoire de faire quelque chose de bien et on va commencer à poser tout ça donc ici non je me suis planté il faut que ça fasse que 1 2 1 d espace là c'est pas bon là c'est bon du coup ce qu'on va faire c'est que là ici ce sera de tant pis c'est qu'un tout petit passage au final c'est pas si grave alors euh voilà là on va le suivre le long comme ça euh ici il faut que ça parce qu'il faut que je puisse passer quand même entre donc on va faire encore un comme ça ah ok là on passe mais je voulais pas le mettre là tant pis on va repartir comme ça il y aura peut-être deux mais bon ça laissera au moins de la place pour faire les pièges c'est la pleine une on a de la chance parce que j'avais même pas fait gaffe ok on va qu'on aille rechercher gloomer parce que je crois qu'on en a plus du coup on a plus le pauvre gloomer qui s'est fait démonter euh par contre j'ai fait une bêtise il faudrait que je prenne la massue il faut que je laisse un passage quand même ouais tant pis je prendrais la massue et je pèterais les murquins trop hop encore un comme ça et là voilà comme ça on aura pas assez du coup quand on aura le temps on s'attellera à faire aussi des... des planchers et si vraiment on peut se le permettre on fera... eh ben ah il veut ramasser en fait c'est à cause de la fleur je crois ouais c'est bien ce qu'il me semblait ok donc là on a plus de mur ah ouais on est encore loin haha on va ramasser ça alors je sais pas si ça marche comme dans le... comme dans le multi pour les oiseaux mais dans le multi je sais que si on donne une graine à un oiseau euh... ce dernier va... euh... nous donner deux graines quand on lui en donne une donc ça... ça pourrait m'aider parce que j'ai pas forcément le temps d'aller chercher euh... beaucoup de graines ok on va essayer avec 6 on va voir si c'est suffisant ça m'étonnerait ça m'étonnerait grandement mais bon alors ouais non c'est sûr que non Chester tu gênes comme d'habitude c'est sûr que non et voilà non non plus c'est un peu euh... catastrophique mais bon euh... il nous en manque combien à peu près là je dirais bien entre 30 et 40 et ouais on aura pas assez de bois pour le faire on aura clairement pas assez de bois pour le finir là euh... là ici comme ça hop hop donc on va aller recouper du bois après et on va aussi s'atteler à faire euh... des pièges à oiseaux j'ai envie de vérifier ok alors hop ça c'est bon euh... du coup il me reste que 21 de bois c'est largement pas suffisant la corde je vais la reposer et ça du coup je peux le foutre là dedans j'en avais mis là du coup en fait l'herbe coupée on est... on est large ouah j'avais pas vu j'ai très très faim ok euh... est-ce que j'ai de la bouffe en réserve ? ah ouais j'ai de la viande de poisson qu'il faut que je mange j'ai même de la pitaya et tout ça va falloir s'en occuper rapidement ok hop 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 euh... du bois du coup il me semble qu'à droite on avait voilà les géants qui vont nous en empêcher oh merde je voulais pas faire ça pauvre petite fleur je vais remettre mon chapeau là tant qu'il pleut pas j'en profite j'avais oublié c'est pas grave hein on s'en fout et il faut que je replante aussi parce que je crois que mon stock d'arbres commence à être un peu limité tac ah ok ça ça devrait suffire je pense pour terminer on est à la moitié du printemps du coup si je me balade il y a moyen qu'on rencontre le géant du printemps et on fera la même technique que la dernière fois les petits on les tuera à coup de piège on mettra beaucoup de piège dans la zone où il y a les petits et le géant on va même pas s'en préoccuper parce que c'est les petits qui nous intéressent c'est un peu cruel hein il avait qu'à pas laisser ses petits tout seuls comme ça près de mes pièges ouais ça va être nickel tout ce bois là ça va être vraiment top santé mentale c'est pas fou on a la moitié presque je vais y faire attention ah merde bon on va prendre une hache normale pour finir parce que j'y ai pas pensé mais la gold chez nous c'est limité donc on va peut-être éviter de trop s'en servir je me rappelle plus le stock de gold qu'on a en plus et je crois qu'on a plus de jouets à donner au roi des cochons là elle baisse à fond parce qu'on était juste à côté de cette petite plante la santé mentale ok là on devrait être vraiment bien il faut que je fasse gaffe à mon chapeau aussi bon il est à 60% donc ça va on va laisser ça comme ça on va aller au camp le temps de la nuit et ouais du coup ça me fait faire des gros détours je vais m'en occuper même un peu avant parce que c'est un peu chiant de devoir faire des détours alors le feu le feu le feu il est là voilà on peut enlever la torche euh pendant que je suis là tiens ça on va le recharger voilà et je crois que la deuxième machine on avait dit qu'on la reposerait après le monstre du printemps pour être sûr que rien de grave n'arrive et la vilaine main forcément il faut qu'elle pop ah c'est bon on a de la chance alors euh niveau du camp ça c'est bon il faut qu'on commence à se préoccuper de la bouffe sinon tout va pourrir ah tiens là ça c'est prêt avec notre santé mentale et basse on a les petits yeux qui commencent à pop là petites hallucinations j'ai eu peur j'ai eu peur que ma torche elle s'éteigne en fait ok c'est terrible hein ce temps euh du coup on va vite faire sécher ça après niveau bouffe on a pas à se plaindre on est bien ça on va le remettre au frais et je vais prendre une massue pour péter un mur maintenant tout de suite là alors j'aimerais en péter un alors il y a une entrée ici et ici donc on va péter euh celui là non non et on va péter un peu plus loin genre par là celui là là pareil c'était pas ça que je voulais mais tant pis ensuite on va péter bah vous voyez ce mur là qui est mal fichu voilà comme ça on peut passer là voilà et l'autre côté on s'en fout ensuite en bas ça pourrait être cool de faire un passage par là quand même on verra plus tard euh là on va remettre un mur donc là on a un passage là bas et j'aimerais mettre un passage genre par ici bon on a gâché quelques ressources mais bon tant pis c'est pas bien grave ok ça du coup c'est bon on va récolter ça vite fait et on va aller ramasser le bois et finir la clôture comme ça voilà ça sera fait j'avais vraiment envie de profiter de la pluie pour tout récolter parce que je pense honnêtement que euh on va en avoir besoin et ça m'embête un peu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fleurs du mal tout autour du camp genre t'as pas peur toi ouais reste tranquille quand même et c'est buisson AB je sais pas si on peut les récolter on va attendre un peu sinon faut que je les refertilise ça va être vraiment chiant alors ça 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 et on a eu que ça ok euh la fleur du mal pour l'instant je vais la foutre là par terre par terre par terre le marteau on peut le reposer un bon fait ouais vu que c'est pas très frais ça rend pas beaucoup mid pole hop tac alors et une fois qu'on aura fini de tout fortifier il ne nous restera plus qu'à on va poser les pièges entre les murs et on aura plus trop à se préoccuper du camp et je pense que pour cette nuit là on va pouvoir euh dormir un peu parce que sinon j'ai peur pour ma santé mentale je crois que j'ai plus du tout de quoi faire des bonbons on va aller vérifier quand même là le problème c'est qu'on est au printemps donc aller récolter du miel c'est plutôt dangereux parce que les abeilles sont plutôt énervées il faudrait que je regarde si j'ai encore mon petit chapeau un petit bébé on va aller voir ça mais je pense qu'on va dormir à cette nuit parce que tomber à en dessous de la moitié de la santé mentale c'est jamais bon voyons ça alors des bonbecs des bonbecs des bonbecs non on a pas de quoi faire de bonbecs 100% allez dodo il y a les chiens comme ça c'est fait il y a les chiens bon on est remonté à 138 c'est pas dégueulasse les chiens comme d'hab on va les faire passer là dedans bon écoutez en attendant je vais craft tranquillement je vais faire 8 murs je pense merde j'en ai faim de trop et je crois que j'avais reposé ouais j'ai reposé mais bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur ah aïe ouais c'est vraiment pas pratique le fait qu'il y a les murs à côté ok bon eux ils sont focalisés sur Chester toi tu manges pas la viande t'es mignon voilà bon on a pris quelques coups c'est pas grave comme d'hab hein on a vraiment très souvent les chiens moi je trouve quand même hein 1 par épisode ça fait dire qu'on en a presque une fournée de chiens tous les 3 jours ça fait beaucoup honnêtement ça fait beaucoup parce que ça va bien 5 minutes hein parce qu'il faut savoir que les pièges aussi ils sont pas éternels hein ils ont euh une durée de vie comme les pièges à lapins tout ça alors tac 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 alors j'ai lu vos commentaires ne vous inquiétez pas je les lis en général j'y réponds je sais que beaucoup de monde vraiment beaucoup de monde est intéressé pour que j'aille dans les grottes donc je vous ai promis que j'irais dans les grottes c'est promis c'est une certitude cependant j'y suis jamais allé et j'en ai jamais vraiment trouvé l'intérêt mais promis j'irais mais d'abord j'ai vraiment envie de me mettre bien là-haut parce que bah il me reste plus qu'une effigie de viande je crois et vous voyez ma vie elle est pas super haute mais c'est promis on ira ça c'est sûr et certain mais je sais pas encore quand euh parce que tant que je peux survivre je vois pas de raison de pas le faire toi tu me gênes à chaque fois il va falloir que je te vire un peu voilà tac les murs au pire on en aura en plus voilà et faudra qu'on fasse des pièges je suis parce qu'on aura jamais assez de pièges ça c'est certain alors les murs tac on va continuer ah merde c'est sûr si tu fais pas le clic droit ça va pas marcher Drudy là ça dépasse de 1 j'aimerais que ça dépasse de 2 comme ça tac et raté encore c'est trop trop c'est trop hein y'en a marre des murs euh pfff ouais pareil je me suis fail mais c'est pas grave on a plein de murs c'est bon hop hop je peux faire ça forcément à cause de cette connerie là et là par contre on peut passer par là en fait c'est problématique si je fais ça comme ça et là comme ça il devrait plus pouvoir c'est trop triste écoutez tant pis on mettra des pièges ici en espérant qu'ils vont pas se péter la gueule dans l'eau ok donc là on va faire un petit tri dans l'inventaire aussi parce que ça devient le bordel ça devient même sacrément le gros bordel bon déjà on a fait les fortifications c'est déjà pas mal hop ça c'est par terre à la limite on s'en servira pour le feu les pommes de pin le bois ça ça va aller là dedans la corde je vais la foutre là pour l'instant j'ai pas la place ailleurs les dents ici donc on manquera pas dedans pour faire des pièges ça c'est la bonne nouvelle c'est vraiment le bois c'est vraiment vraiment pète-couille ce bois ça je vais mettre ça aussi où est-ce que c'était voilà il faut que je répare mon aïbre est là avant qu'il se pète ok ça c'est ma veste tant qu'à faire je la répare maintenant et on a aussi le beekeeper bah écoutez il me faut de la toile et des dents la toile de souvenirs ah bah j'en ai plus de la toile on a plein de choses à faire faut que j'aille fermer de la toile du bois ok 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 bon et bah la fin de cette journée ça va être la fin de l'épisode on aura quand même pas mal bossé c'est vraiment pas mal d'avoir pu comment dire fortifier le camp à ce point là pourquoi ça veut pas alors un coup c'est clic droit un coup c'est clic gauche dans ce jeu c'est terrible je vais en profiter que ce soit la nuit on va faire à bouffer de toute façon je pense qu'on va pas pouvoir y couper hein il y a un moment donné où il va falloir soit aller les donner aux hommes cochons je pense faire une armée pour en faire quelque chose soit en laisser périmer hein on peut pas tout sauver hein ok un tas de fiandes on va en refaire je pense au moins 3 pareil du coup le fait de vous avoir montré comment ça se passait la pêche et ben je vais avoir des bâtonnets de poissons qui vont périmer ça à la limite c'est un peu moins grave ah nan les baies c'est pas là je vais récupérer 9 petits bâtonnets quand même il pleut et moi j'ai pas le bon chapeau on va être trempé ok donc c'est la fin de cet épisode je vous remercie à tous d'avoir regardé je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire pour me faire part de vos envies et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de futurs épisodes plein de bisous 1